incel célibataires involontaires célibataires infortunés vous avez été un certain nombre à me demander pourquoi je ne réagissais pas ou en tout cas pas plus à ces à ces drames qui finalement devrait être tombé sous ma coupe c'est de la pure conséquence c'est de la pure psychoéconomie c'est de la pure conséquence économique de l'évolution des relations hommes femmes et bien la réponse est oui je n'ai pas encore traité le cas alex ou alex minassian je n'ai pas encore traité le cas elliot roger car en réalité je voulais vous proposer un plan un petit peu cohérent un petit peu construit je voulais éviter de réagir à froid je pense que j'ai bien fait le plan donc de cette vidéo consacrée au drame des incels est en deux parties et trois sous-parties chacune d'ailleurs je vous je l'ai déjà publié à titre expérimental je l'ai publié sur facebook et sur youtube dans les dernières 24 heures vous me direz comme ça en commentaire si ça vous plaît d'avoir pour les vidéos un petit peu dense d'avoir le plan en avance mon petit doigt me dit que oui pour les plus scolaires d'entre vous ça doit ça doit les faire kiffer alors cette partie ce plan donc se décompose en méthodologie dans une première partie en analyse dans la dans la seconde et avant de commencer je vous annonce que la dernière partie donc le 2 point non pardon la troisième partie la troisième c'est un extrait de séminaire un extrait de cinq ou six minutes d'audio que je mettrai à la fin un extrait gratuit d'un séminaire payant ce qui permettra d'ailleurs à ceux qui n'écoutent qui n'ont jamais entendu un de mes séminaires d'en bénéficier et vous verrez que j'avais prévu ce qui allait se passer puisque ce séminaire remonte à plusieurs années ça plaît comprendre les gens et vous entendrez non pas la démonstration n'ont pas l'explication ex poste mais au contraire la prévision de ces actes de ces actes de ces actes malheureux et meurtriers donc c'est pas pour dire que j'ai presque toujours raison enfin là vous en aurez une énième une énième preuve alors en parlant de séminaire je rappelle que jusqu'au 3 juin il ya quand même deux coupons qui vous attendent pour faire vos emplettes on a toute l'année notre petit algorithme à nous c'est pas l'algorithme youtube nous on l'a appelé nono qui calcule les le montant de la remise disponible dans votre panier c'est simplement il regarde combien vous avez mis de séminaire dans votre panier puis il applique un fait une petite multiplication et là nono reste en place mais en plus vous avez 12% parce que le site a 12 ans avec le coupon 12 ans des 1 2 ans 12 ans et vous avez en plus 12% supplémentaires et 2 vrais 12 1 parce qu'il ya des petits malins là qui ont voulu jouer au thésard en maths en carton qui m'ont dit c'est pas deux vrais 12 puisque le deuxième 12 est calculé après la première réduction non non c'est deux vrais moi je joue pas à ça je suis pas le marketeur français et compagnie je même si on a un peu là une couleur de peau la ressemblance s'arrête là quand je dis 12 2 fois 12% c'est deux vrais 12 calculés sur le montant initial donc 12 ans étant le premier coupon et le deuxième est pour vous fan de youtube il s'appelle youtube fan y t fan y t f a n comme ça vous avez 24% en plus de nono sur les séminaires de votre choix ça c'est jusqu'au 3 juin alors la vidéo d'aujourd'hui dont je vous donc je vous donc je commencez à vous pré introduire première partie méthodo je vais d'abord commencer par le plan ici dessous puisque vous l'avez dit avant je vais commencer par la situer dans une séquence cohérente cette vidéo fait suite alors je ne créerai pas une playlist néanmoins pour les plus logophiles je leur conseille de commencer par la vidéo polyamour où je rappelle je ne démontre pas je ne prétends pas l'avoir inventé ou elbeck ou elbeck la fait 30 ans et avec plus de talent que 30 ans avant et avec plus de talent que moi dans l'extension du domaine de la lutte où j'explique comment la mise en avant par le système du polyamour est en réalité une façon pour ceux qui en tirent les ficelles pour ceux qui sont au delà du plafond de verre de voler les femmes de ceux qui sont en deçà en réalité bref je vous renvoie pourquoi j'ai le nez qui me gratte comme ça c'est un peu chiant je vous renvoie à cette vidéo en cliquant dans le dans le coin ci dessus et elle est donc elle vient en second après celle sur le polyamour et avant une que je réaliserai prochainement qui traitera du coaching du coaching séduction je reviendrai sur cette expérience qui remonte maintenant il ya plus de dix ans je ne sais pas pourquoi ça fait ça ça fait marrer ça amuse beaucoup ceux qui rédigent mes biographies en ce moment là sur wiki je sais pas quoi de me présenter comme un coach en séduction enfin c'est que c'est comme si quelqu'un qui avait donné des cours particuliers de maths ou de français il ya quinze ans pendant six mois vous lui vous le présentiez aujourd'hui comme comme prof particulier de maths ou de français c'est à peu près la même logique j'ai donné six mois d'atelier séduction seul il y a plus de dix ans ça m'a mis ça m'a foutu en dépression et je me suis très très rapidement fait épauler puis substitué dans cette tâche donc la vidéo d'aujourd'hui sur ces hommes célibataires contre leur gré qui ne parviennent pas en dépit de tous leurs efforts enfin de tout ce qu'ils prétendent être des efforts parce que en réalité ils ne sont pas désavantagés comme ils comme ils comme ils le prétendent et comme il se le raconte dans leur espèce de machine à penser de travers je voilà la fréquentation de ces hommes tiens définissons alors 1.2 j'ai pas l'habitude de me tenir à un plan du coup ça me perturbe définissons donc le sujet 1.2 donc méthodologie partie de définir le sujet les incels sont donc ces célibataires involontaires ou la servitude de la de la couille pleine comme je l'appelle le linsel est quelqu'un qui est empêché de performer de réaliser quelconque un quelconque projet dans sa dans son existence personnelle car il est tenu en servitude par ses couilles pleines pourquoi un homme ne parvenant pas à se vider les couilles est-il tenu en servitude et bien vous le découvrirez dans la vidéo sur le rôle symbolique du premier rapport sexuel qui est très différent entre les hommes et les femmes où je démontre que la première pensée qui vient à l'esprit d'un homme après son premier rapport sexuel c'est comment mettre en place une méthode autrement dit un système pour que le prochain arrive le plus vite possible alors que dans l'esprit d'une femme finalement tout ça pour ça étant donné que ça ne m'en plie pas à la mesure de ce que j'en attendais comment je vais pouvoir échanger quelque chose contre l'accès à mes voies génitales le procès le psychologiquement le premier rapport c'est le déclenchement de la vénalité chez f et le déclenchement de l'esprit de système chez m chez h je n'ai pas le temps de vouloir démontrer aujourd'hui je vous mets les liens encore une fois dans le coin de l'écran 1.3 le traitement médiapolitique du sujet j'ai parcouru en diagonale notamment en radio et en presse papier le traitement qui avait été fait de ces différentes affaires donc minacian roger et la précédente et aucune des thèses thèse ni antithèse d'ailleurs ne m'a particulièrement convaincu première la première hypothèse qui est très souvent d'ailleurs l'oeuvre de journalistes femmes serait que il répondrait à une idéologie masculiniste et le masculinisme on n'a pas encore défini ce que c'est déjà le féminisme on peine alors le masculinisme vous pouvez sortir les rames personne ne sait ce que c'est en gros ça serait une espèce de féminisme à la petite semaine c'est à dire un féminisme en creux une espèce de négatif photographique du féminisme où les hommes revendiqueraient une espèce d'influence perdue d'autorité et voudraient asservir les femmes bon bref on comprend pas très très bien ce que c'est je n'adhère pas à cette explication socio médiatique c'est de la merde 3b donc seconde hypothèse éclairante ou en ce serait des parodies de djihad c'est à dire que ah ben non il n'y en avait que deux pardon j'avais dit trois il n'y en a que deux pardon donc la deuxième hypothèse serait que ça serait une parodie de djihad c'est à dire qu'ils se seraient inspirés des attentats terroristes musulmans islamistes radicales taqféristes wahhabites tout ce qu'on veut c'est pas le sujet voilà parce que les modalités pratiques se ressemblerait alors le ça serait adossé à la même au même projet messianique et inquisiteurs et de de conquête elle en fait aucune de ces deux hypothèses j'ai dit trois pardon mais c'est deux ne me satisfait raison pour laquelle je vous je vais je continue maintenant à vous proposer mon mon analyse du sujet donc partie 2 2 à mon parti de analyse partie 2 à qu'est ce que c'est chiant de faire des plans scolaires putain mais comment vous pouvez aimer ça 2 à mon expérience alors mon expérience avec les incels oui j'ai dû écrire enfin j'ai pas encore fait à l'heure où je vous parle la vignette de la vidéo mais je pense que je je la ferai sous cette je l'anglerai comme disent les journalistes je l'anglerai ainsi il m'est arrivé de côtoyer des gens potentiellement dangereux et des gens qui se sont qui se sont donnés la mort en fait vous ne le savez peut-être pas mais ça m'est arrivé à deux fois d'apprendre des années plus tard la disparition d'un client par suicide la seconde fois évidemment c'était enfin faut que j'arrête de dire évidemment je me souviens que vous n'en savez rien donc sur les deux personnes qui se sont donné la mort l'un était proche était un proche c'était quelqu'un avait pour qui j'avais beaucoup d'affection et l'autre était même si je l'avais vu physiquement à plusieurs reprises il était quasiment impossible de communiquer avec lui il était complètement complètement dans son monde toute forme de communication était quasiment impossible et mais c'est pas la limite sur ceci car ils n'ont pas le encore une fois ils n'ont pas eu le profil ils n'ont pas eu le ils n'ont pas intenté à la à la santé à l'existence des autres je vais m'attarder sur les deux qui qui selon moi s'approche très sont vraiment flirtent avec la mentalité incel l'un s'appelait alexi et l'autre damien je crois je sais plus comment je ne les ai pas vu depuis des années ce sont des garçons donc que j'avais rencontré au cours de ces six mois d'ateliers séduction de cours de séduction de coaching séduction entre 2000 entre juin 2006 et donc décembre 2006 ou janvier 2000 2007 date à laquelle j'ai commencé à me faire épauler par alex alors que comment en essayant de m'abstraire de toutes les couches journalistiques ce qui n'est pas forcément difficile que ce qui n'est pas forcément évident s'abstraire de son époque s'abstraire de la paire de lunettes cognitives que vous ont fabriqué les médias c'est toujours un effort conscient on ne se situe pas au dessus de son sujet comme ça comment se mettrait sur la pointe sur la pointe des pieds sur ses baskets ce qui m'a étonné avec ces deux ces deux garçons c'est que alors que l'on s'attendrait dans une dans une logique classique à ce qu'ils aient peu confiance en eux en réalité ils avaient énormément confiance en eux et même beaucoup trop c'est toujours un problème de gradient c'est toujours un problème de gradient de température entre l'intérieur et l'extérieur ils avaient certes beaucoup de difficultés à s'insérer dans un tissu affectif à établir des relations affectives et sexuelles avec des femmes mais la grille d'analyse confiance en eux à booster ne fonctionne pas en réalité les deux étaient extrêmement orgueilleux l'un de son intelligence pure il était thésard et l'autre de son statut social il était banquier et fils de banquiers ou d'entrepreneurs et donc ils avaient beaucoup d'argent de famille et il était extrêmement déçu et surpris et frustré que ceci ne lui ouvra pas ne lui ouvre pas ne lui ouvrit pas avec un il ne lui ouvrit pas les portes du de cette espèce de vie fantasmée de playboy donc voilà propre première réflexion issue de l'expérience les hommes qui vraiment définitivement n'arrivent pas à établir de lien affectif avec les femmes ceux pour qui c'est vraiment viscéralement impossible ceux qui nagent d'échec en échec sont finalement moins des gens qui manquent de confiance en eux que des gens qui pensent nourrir une espèce de d'énormes capitales pas reconnus je me rappelle de phrases d'alexi notamment quand alors toujours des connards qui vont me dire oui il les aime pas etc il n'a pas d'empathie non c'est pas que j'ai beau j'ai beaucoup d'empathie j'en ai même beaucoup plus que 99% entre vous mais si j'aime pas beaucoup alexis c'est parce qu'à la suite de cet atelier il m'a pendant près d'un an laisser des messages de menaces et de mais des messages racistes sur mon répondeur j'ai même dû aller à la police voilà pour le pour le dénoncer donc voilà pourquoi j'ai pas beaucoup d'affection pour pour ce mec là qui était sexiste misogyne raciste violent par les paroles mais mais complètement veule et puceau d'autres dans la réalité voilà faut comprendre un petit peu qui on a à fréquenter quand on donne des ateliers des cours de séduction pour ceux qui penseraient que par par principe j'aurais que j'aurais des dents contre contre mais mais contre contre ces gens en réalité alexis a prononcé des phrases qui se rapprocheraient beaucoup d'un elliot roger elliot roger étant le l'autre la incel taré californien qui s'est filmé en lumière rasante là sous un coucher de soleil en train d'expliquer le geste qu'il s'apprêtait à accomplir et les deux là je me rappelle d'une phrase alexis et je la mettrais en parallèle avec la phrase de roger après alexis me disait on était on se trouvait au cong à paris qui était un bar branché à l'époque qui par définition ne peut plus l'être 10 ou 15 ans après mais enfin à l'époque il l'était et je me rappelle d'y regarder ces jeunes mannequins ces filles comme ça qui lui qui sentait le stupre dirait armel et il m'a dit quelque chose comme si elle savait tout tout l'argent que mon père a ou avec avec tout l'argent qu'on a mon père et moi c'est pas normal qu'elle vienne pas nous voir enfin il y avait quelque chose d'extrêmement malsain et qui m'a beaucoup rappelé sur si vous regardez si vous je vous encourage d'ailleurs à la consulter la vidéo d'elliot roger quand il dit quand il est dans la en fait il les écrasent pas avec une camion de location il accomplit son projet dramatique avec la mercedes de son père car c'est un fils de dentiste ou de bourgeois de nanti et c'est un c'est le pro la première caractéristique qui m'avait marqué chez les incels que j'ai rencontré c'est la frustration de la non reconnaissance par la jambe féminine de leur supériorité sociale ce sont pas des gens qui ont une une excusez moi je cherche mes mots mais je pense en italien en ce moment j'allais dire une ap si marie ma gine 16 tso ce qui démentira d'ailleurs qu'on me reproche d'employer trop trop d'anglicisme en réalité je parle plus italien qu'anglais donc je vois pas à quel moment de la vidéo j'utilise des anglicismes mais enfin bon bref ça c'est un autre sujet donc une image déplorable de même en réalité ces gens n'ont pas une image déplorable même ils ont une trop bonne image d'eux-mêmes c'est le moindre de leurs problèmes ils en ont beaucoup d'autres mais il faut il faut le comprendre ça de même avec damien où je sais plus comment s'appeler l'autre alors lui c'était pas une image de réussite sociale enfin en quelque sorte c'était une image de d'intelligence incomprise et donc par sa grande intelligence aristotélicienne ce que j'appelle bouléenne ce qui est un handicap terrible avec les femmes parce que les femmes peuvent dire oui et non dans la même phrase comme je leur fais tout le temps marquer au téléphone quand j'ai des clients de vip je salue d'ailleurs je salue d'ailleurs à cet égard ma dernière qui en cinq minutes de présentation téléphonique m'a deux fois dit dans la même phrase oui et non à la même réponse à la même question quand je lui fais remarquer mais arrête de dire oui et non à la même question en 36 ans personne ne l'a jamais fait remarquer donc l'excès de logique aristotélicienne dresse les femmes contre soi c'est ainsi de la même façon que les complémenter que de ne pas les les complémenter unilatéralement les dresse contre soi j'y reviendrai également j'ai du mal à me concentrer il ya un moteur qui tourne à côté de moi c'est pénible donc damien ou je sais plus comment il s'appelait avait lui ce cette capacité intellectuelle à anticiper un certain nombre de de réactions négatives de contre-propositions de de comment ça s'appelle quand quelqu'un ni enfin de dénégation avant que celle avant que cette dénégation ne fût formulée comme par exemple je me rappellerai toute ma vie à une à une à une femme que je lui qui avait l'air tout à fait ouverte à la discussion et à qui je et vers qui je l'envoyais à qui je lui conseillais d'adresser la parole dans le quartier de saint germain il m'avait répondu dans sur un ton parfaitement naturel en anticipant que le fait de se balader dans saint germain aux heures de bureau en semaine avec une tenue qui manifestement n'était pas une tenue de travail il avait je pas quoi un jean et un sac à dos quelque chose comme ça ferait comprendre directement à la jeune femme à qui il allait s'adresser qu'il était un anti qu'il était un rentier car elle allait se dire elle aurait dû se dire que pour être dans ce quartier à cette heure si sans travailler on était forcément un de cela et que ça allait la repousser et donc il avait déjà projeté son échec trois ou quatre coups en avance voilà avec une espèce d'interprétation à trois bandes là d'un message dont évidemment elle se serait pas alors elle serait même pas allé jusqu'au premier coup enfin personne personne ne pense comme ça personne ne se serait dit ça mais c'est un peu le problème de ces gens c'est de penser comme comme finalement comme personne ne pense c'est pas pour rien qu'en général il se laisse convaincre par la programmation neurolinguistique c'est parce qu'en fait il faut tout reprogrammer il faut rebrancher tous les fils et c'est selon moi un travail c'est selon moi c'est selon mon expérience encore une fois vous pourrez être en désaccord mais enfin adossez vous à une expérience me donnant envie de vous croire quand vous êtes en désaccord parce que j'en ai quand même côtoyé un paquet c'est un travail qui est impossible en fait on ne peut pas reprogrammer tout le système cognitif de quelqu'un je n'y crois pas un weirdo reste un weirdo donc donc voilà pour mon expérience j'ai empiété sur la partie 2b je suis décidément bien peu scolaire la partie 2b c'est récurrence observée et tentative de dégager de dégager l'enjeu donc en fait l'enjeu pour ces gens là était de rencontrer par l'intermédiaire de ce qu'ils appellent un coach ou une personnalité de rencontrer non pas une personne avec des valeurs une chaleur une empathie mais de rencontrer en fait un vendeur de système système leur permettant de communiquer sur ce qu'ils croient être une valeur extrêmement recherchée donc l'espèce d'asperger intelligent voulait que voulait que son intelligence fut reconnue fut reconnue comme ça en claquant des doigts comme si c'était la façon dont fonctionnent les relations comme ça hommes femmes et le et le voilà le alexis là le raciste sexiste misogyne etc en dépit de son de sa totale absence d'humanité d'empathie de chaleur de générosité voulait que sur la base d'une espèce de capital à papa encore une fois son sex appeal fut valorisé reconnu c'était vraiment un sale type d'ailleurs enfin plus j'y pense plus je me dis que c'est quelqu'un qui qui est susceptible potentiellement de de faire du mal enfin c'est vraiment le prototype de l'incel quoi c'est pas pour rien que j'ai fait une dépression en fréquentant ces gens là donc mon analyse en 2c c'est c'est nul les plans scolaires comme ça arrêtez de me forcer à faire ça j'ai vraiment horreur de ça donc c'est un problème de partition du monde et de représentation entre la carte et le territoire donc c'est une vidéo très welbeckienne nous avons commencé par l'extension du domaine de la lutte il ya quelques minutes vous avez peut-être lu la carte et le territoire la carte et le territoire est une et le nom d'une branche d'études en sociologie j'ai plus l'auteur me le fait de pas rechercher là j'ai un petit peu la flemme en gros quand on n'a pas de quand on n'est pas en capacité d'avoir une prise directe d'être en prise directe d'être en prise immédiate avec le territoire sur lequel on évolue alors on se fie à la carte la carte est une est une partition une représentation abstraite d'un monde codifié et à l'échelle donc ces gens ne sont pas en mesure ces incels à alexis damien et les autres n'étant pas en mesure d'appréhender les femmes par le le par la simple ils ne sont pas en mesure d'aller les voir c'est très compliqué de faire une vidéo avec un moteur diesel à côté de l'oreille là ils sont torches ils ont ils ont deux possibilités sauf à eux la mienne mais en général qui ne les intéresse pas parce que c'est trop long et trop compliqué trop subtil qui est avant de t'intéresser aux femmes avec un petit f intéresse toi à la femme c'est à dire à la au système philosophique féminin à la logique f et quand tu comprendras f tu comprendras mieux les femmes tu pourras éventuellement les voir mais ça c'est c'est une approche qui n'est pas assez systémique je ne vends pas un système donc ils restent pas très longtemps chez moi ils vont chez les coachs en séduction des vrais c'est à dire les vrais ce que j'appelle les vrais ce sont les gens qui vendent un système c'est à dire un ensemble cohérent de méthodes éprouvées visant en les répétant suffisamment à aboutir à une certaine forme de performance sexuelle avec un nombre de shots garantie presque sur 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 une année glissante donc dans l'incapacité d'appréhender le réel dans son immédiateté ils doivent le faire ils doivent le faire par l'intermédia donc par le média d'un système ce système c'est globalement un le coaching en séduction la plupart des incels sont des déçus du coaching en séduction car le coaching en séduction quand on est quand on est un sale con ça ne donne pas de résultats durables déçu de l'absence de résultats du coaching en séduction il se réfugie dans une espèce de pré mouvement mgt w c'est à dire dans un déni absolu non pas de la femme avec un grand f qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne comprennent pas mais des femmes raisins trop mûres qui se refusent à qui se refusent aux renards et en réalité donc ils partent ils partissent donc dans ce refus des femmes ils partitionnent faussement la carte entre les stacy et les tchads je crois c'est à dire entre en gros les hommes qui y arrive et qui arrive parce que dur n'a décidé ainsi et en gros et donc ils vivent comme une injustice d'être des je ne sais plus si les tchads sont les gagnants et les stacy les perdants ou le contraire donc ils vivent comme une injustice d'être d'être rangé à leur corps défendant dans le camp des perdants mais ce faisant ne voit pas que ils ils ont réfuté et échoué dans un système de coaching en séduction méthodique à anglo-saxons et bourrin et en le quittant il s'enferme dans un autre système tout aussi rigide et manquant tout autant de slack et de jeu organisationnel et tout autant d'humanité de sensibilité de désir de passion de poésie de tout ce qu'on veut il s'enferme dans le système qui en est finalement la contraposée ou plutôt l'inverse pour être pour être plus précis qui est de définir et de justifier leur solitude et leur inaptitude à s'encastrer sexuellement dans quelqu'un par toute une sorte par tout un gloubi-boulga d'acronyme de thèse de psychologie de psychologie évolutionnaire et de le tout amalgamé comme une sauce en cuisine par un sentiment d'injustice l'injustice étant ce qui les exclut du camp des tchads des winners alors qu'en réalité les deux garçons dont je vous parle étaient tout à fait normaux physiquement c'était pas brad pique mais ils étaient parfaitement normaux physiquement l'elliot roger dans la mercedes de son père était limite beau gosse enfin regardez la vidéo il n'est pas du tout défavorisé mais c'est un petit peu j'oppose j'utilise régulièrement cette métaphore qui me qui me fait opposer ou qui me fait plutôt mettre en perspective les vegans et les mangeurs de junk food qui sont en réalité les deux versants de la même médaille puisque les deux obéissent l'estomac des deux obéit toujours à une vision systémique des choses et le système étant étant fondé non pas sur le le choix produit par produit de la qualité mais en gros sur un ensemble de règles de ce qu'il est bon de consommer ou pas avec des tags et des labels et des endroits qui les distribuent le le natura bio là de paris et l'envers du mcdo c'est la même chose c'est la même logique en fait les clients simplement la même ça fonctionne pareil c'est câblé pareil donc est ce que je voulais dire je déteste les plans scolaires comme ça ça m'énerve donc de ces partitions carte territoire oui donc donc voilà ça c'est ma thèse pour les in pour juste pour expliquer un expliquer n'est pas justifié comprendre n'est pas pardonné contrairement à ce que disait manuel valls sur les attentats à paris l'insel est un mauvais lecteur de l'insel est quelqu'un qui a foiré sa dialectique carte territoire c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de s'insérer sur un territoire et qui prétend en avoir la carte sauf que sa carte est fausse car sa carte il l'a partitionné entre deux camps qui en fait ne se pose qui ne s'oppose pas qui seraient les tchad et les stasis si j'ai bien compris enfin si je me souviens bien des acronymes pardon et cette cette mauvaise lecture cette mauvaise partition du monde qui donc leur empêche toute compréhension et vous verrez dans que j'avais expliqué dans le séminaire qui va suivre dans les quelques minutes de séminaires qui vont suivre que quand on ne comprend pas le monde dans lequel on vit on tue ou on se tue vous allez l'entendre je le disais avant le drame le dernier drame et cette absence de compréhension du monde vient du fait qu'ils n'ont jamais réussi à comme le préconise et nietz à s'extraire de l'esprit de système passant d'un système hautement marketing qui est le coaching en séduction à un autre qui en est son envers solitaire qui est miktao voilà donc voilà l'extrait du séminaire que je vous ai promis et où j'y suis beaucoup plus détendu et des participations du public et à propos des séminaires voilà l'anniversaire c'est jusqu'au 3 juin 3 juin putain 12 ans et yt fan sont sont les coupons voilà pour pour les incels partie 3 pourquoi accepter notre irrationnalité on fera une petite pause après mais là j'enchaîne parce que la question n'est pas de réfuter tout ou partie de cette longue liste de biais ce qui reviendrait à discuter de la perfection de l'imperfection cette discussion on l'a déjà eu ce matin à 10 heures ou à 11 heures et on la close on a dit que c'est une discussion qui à un moment avait une fin donc on ne l'a ré ouvre pas donc aucun d'entre nous ici ne va s'amuser à dire moi j'ai pas le biais culturel parce que ni ni moi je suis intelligent donc j'ai pas le biais de la dissonance cognitive parce que j'arrive à changer d'avis loïc va dire moi j'ai pas le biais de la récurrence parce que machin intel va dire moi j'ai pas ce biais là et à la fin on est tous on est tous parfait non c'est pas le débat on ne discute pas de la perfection de l'imperfection c'est on discute de à quel modèle décisionnel on croit et là c'est important écoutez bien à quel modèle décisionnel on croit c'est à dire au final comment vous voulez comprendre les gens car nous vivons dans l'unique monde que nous pouvons comprendre et quand nous ne comprenons plus soit on tue soit on se tue les gens qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent tu ou se tue ça c'est important je répète l'enchaînement logique on a fait une liste de plein d'erreurs de jugement et de discernement que tout le monde fait plus ou moins je sais pertinemment que vous ne les faites pas tous et que plus vous êtes aware moins vous en faites donc on pourrait débattre sur qui fait des biais de d'apparence physique et qui ne les fait pas moi par exemple de par mon entre guillemets mon expérience du relooking j'arrive mieux à enlever un peu le calque du vêtement et donc je pourrais me dire moi ce j'ai vécu à l'étranger j'arrive à comprendre mieux le biais culturel mais au final si on fait ça on va perdre on va perdre une demi-heure bon ok et on va arriver à quoi on va arriver à remettre en cause le fait qu'en enlevant tous les biais il est derrière un espèce de réel indépassable parfait discussion close depuis ce matin ce n'est pas la bonne discussion on peut la faire on va perdre une heure ça sert à rien la bonne discussion en tout cas celle que je vous propose c'est avec l'acceptation que ces biais existent comment vous vous biaisez vous même par rapport à quoi vous allez juger les gens moi je vais vous donner les biais les on va dire pas les biais les ce qui moi rentre dans ma con ce qui ce à quoi moi je fais appel quand j'essaie de comprendre les gens chacune de vos réponses sera différente je ne donne que la mienne d'accord ce qui compte c'est d'arriver à se défaire de cette idée qui aurait une vérité absolue masquée par une série de masques de calques et de contraintes extérieures et au final savoir comment en fonction de quoi comment on veut comprendre les gens car souvenez-vous de cette phrase nous vivons dans l'unique monde que nous pouvons comprendre c'est à dire que quand vous comprenez les gens qui vous entourent vous comprenez votre monde à vous cf question ce matin de je sais plus qui commence à comprendre soi-même de Loïc et quand de rares exceptions des personnes heureusement rares ont des des failles des choses qui les empêchent totalement d'entrer en communication ou de comprendre les gens ils finissent soit par les tuer parce que leur modèle de vie est tellement un référence à l'actualité récente est tellement incompréhensible dans leur logique à eux oui ça marche au niveau des nations et des civilisations aussi sois-tu Otto Weininger suicidé à 23 ans à un moment compréhension intellectuelle concept et tout ce que tu veux mais à un moment la compréhension on a dit ce matin à 11h30 que c'était pas que ça c'était d'aller jusqu'à se dire que à votre place je ferai pareil et juste quand on épousait le raisonnement de l'autre et juste quand on en est arrivé là se souvenir que bon je suis pas à ta place lui en fait il n'a pas accepté grosso modo que il a compris f pur en très grande partie et il a refusé f pur il a refusé ce monde dans lequel il a fait leave it au lieu de faire leave it nous vivons dans l'unique monde que nous comprenons et quand nous ne comprenons plus soit on tue soit on se tue on se tue et en vous et en vous vous Sous-titrage FR ?